Aujourd'hui, les portables sont devenus de petits ordinateurs de poche, avec tout ce qu'il faut. On peut jouer, naviguer sur le net, prendre des photos et des vidéos, en plus d'envoyer des messages et de téléphoner. Mais si toutes ces améliorations sont arrivées, cela a aussi forcément un coût. Et on a pu voir le prix de certains smartphones complètement s'envoler au cours de ces dernières années, dépassant même la barre des 1000 euros. Or, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre un tel prix dans un téléphone. Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs s'orientent donc vers le milieu de gamme, qui se situe entre 200 et 300 euros. D'ailleurs, c'est exactement dans cette catégorie que se situe le Oppo A74, dont nous allons parler dans cette vidéo. En effet, il est passé sur notre banc d'essai, mais nous allons vous livrer absolument tous ses secrets. Alors, ce Oppo A74 est-il le mobile parfait pour vous ? C'est ce que nous allons voir en détail dans la suite de cette vidéo, en nous focalisant sur les différents points qui nous semblent importants. Autonomie de la batterie La batterie, c'est l'un des points qui intéresse le plus de monde. En effet, on est aujourd'hui habitué à voir des smartphones qui consomment leur batterie à vitesse grand V, et que l'on doit passer son temps à recharger. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas le cas de ce Oppo A74. En effet, il embarque une belle batterie de 5000 mAh, avec en plus un logiciel qui, comme on le verra par la suite, n'est pas si gourmand que ça. Dès lors, alors que la majeure partie des téléphones de cette catégorie ont une batterie qui se vide en une quinzaine d'heures en consommation mixte, avec le A74, Oppo nous propose un mobile capable de tenir plus de 20 heures. C'est fou, mais il fait partie des rares mobiles que vous n'allez pas être obligés de recharger tous les jours, à part si vous en avez une utilisation intensive bien évidemment. Mais même dans ce domaine, il se débrouille plutôt bien. De plus, au niveau de la recharge, le A74 embarque le système de recharge sans fil, qui est toujours très sympathique. En filaire, comptez deux bonnes heures pour une recharge complète, ce qui est un peu plus lent que la concurrence. Alors oui, il faudra être un peu plus patient sur la recharge, mais en termes de qualité de batterie, on est sur du sans faute, ou du moins quasiment. C'est donc logiquement que nous attribuons la note de 5 étoiles. Qualité de l'écran De plus en plus, les technologies AMOLED et OLED s'imposent comme des références en ce qui concerne les téléphones portables. La mauvaise nouvelle, c'est que ce Oppo A74 n'embarque aucune de ces technologies. En effet, pour son mobile, Oppo a décidé de mettre un écran LCD en Full HD+, de 6.48 pouces, avec une résolution de 1080 par 2040 pixels. Le problème avec le LCD, c'est que le contraste ne va pas être aussi marqué que sur les écrans OLED et AMOLED, et forcément, cela se ressort sur la qualité générale de l'image qui est affichée. Pareil pour le Delta E, qui mesure la différence entre le rendu des couleurs et ce qu'elle devrait être de base. Aujourd'hui, il est courant d'en avoir un qui se situe autour de 2, même dans de très bons mobiles de milieu de gamme. Pour ce Oppo A74, on est plutôt autour de 3.5, ce qui, sans être mauvais, n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Enfin, pour ce qui est de la luminosité, vous ne devriez pas avoir de problème dans le noir avec 1.6 candela par mètre carré. Par contre, quand vous vous exposez avec des lumières un peu trop vives, vous risquez d'avoir quelques soucis avec seulement 451 candela par mètre carré de luminosité maximale. La qualité d'écran de ce Oppo A74, c'est sûrement l'un si ce n'est pas son plus gros point faible. En effet, il est tout à fait correct, mais quand on voit ce que fait la concurrence dans cette gamme de prix similaire, on est tout de même en dessous, ce qui explique cette note de 3 étoiles. L'appareil photo. On le sait, les appareils photos de mobile coûtent moins de 500 euros en général. C'est quelque chose de plutôt compliqué. En effet, dans cette gamme de prix, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de formidable. Eh bien, on ne va pas vous tenir en haleine depuis longtemps, c'est un peu ce dont vous allez devoir vous attendre avec ce A74, qui n'est clairement pas fait pour faire de la photo, ou du moins de la grande photo. Comme c'est désormais la norme, vous allez avoir le choix entre un appareil photo classique et un ultra grand angle, comme c'est souvent le cas dans cette gamme de prix. Autant vous le dire, on vous déconseille l'utilisation de cet ultra grand angle. En effet, on perd très rapidement en détail et le rendu n'est pas optimal. C'est encore pire quand vous allez essayer de prendre des photos de nuit où la qualité sera, il faut le dire, médiocre. Mais sur l'appareil photo classique, ce Oppo A74 fait le boulot. Là encore, ne vous attendez pas à un résultat incroyable, mais cela reste tout de même plutôt bon pour un smartphone de milieu de gamme. Le seul problème qui nous chagrine un peu, c'est la présence d'un jeunissement sur nos photos. Suivant ce que vous allez prendre en photo, c'est plus ou moins marqué, mais cela ne donne pas un effet incroyable. Ainsi pour nous, le Oppo A74 mérite la note de 3 étoiles pour son appareil photo. Les performances Quand on voit ce qu'il y a sous le capot de cet Oppo A74, on a de quoi être surpris. En effet, pas mal de constructeurs vous proposent des Snapdragon de milieu de gamme, mais Oppo, lui a préféré un choix curieux, le Qualcomm 480. C'est curieux, car généralement, ce genre de soc est réservé à des mobiles qui sont bien moins chers. Mais le principal avantage, comme on a pu le voir en début de vidéo, c'est qu'il est peu gourmand et permet donc à ce A74 de pouvoir bénéficier d'une belle autonomie par rapport à la concurrence. Oui, l'économie c'est bien, mais encore faut-il que cela suffise pour faire fonctionner correctement et sans ralentissement votre téléphone. Et bien là encore, cet Oppo A74 s'en tire pas si mal que ça. Ainsi, en termes d'utilisation courante, vous ne devriez avoir aucun souci de ralentissement. Ce même si vous êtes en train d'utiliser plusieurs applications à la fois. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas forcément un mobile fait pour les joueurs. En effet, sur des jeux mobiles moyens, on tourne autour des 40 IPS, et si vous décidez de jouer sur un jeu gourmand, vous allez devoir sacrifier la qualité graphique sous peine de vous retrouver avec des IPS en chute libre. Mais là encore, il faut bien garder en tête que ce Oppo A74 reste un téléphone de milieu de gamme, et que ce genre de performance est bien, c'est tout à fait correct, ce qui nous amène à une note de 4 étoiles. Ergonomie En termes de design, le Oppo A74 est plutôt bien pensé. En effet, il est joli d'apparence, avec sa coque en plastique, renforcée de métal au niveau de l'armature. Certes, les traces de doigts se repèrent facilement sur le dos, mais c'est plutôt un bon rendu. Pour ce qui est du design de l'écran, bien que l'on ait critiqué le choix de mettre du LCD, il est tout de même bien rendu avec un effet sans bord. De plus, l'idée de déplacer l'appareil photo de la face avant sur le côté accentue encore plus l'effet d'agrandissement de taille. Pour ce qui est de l'utilisation de tous les jours, on retrouve un logiciel d'exploitation qui fait le travail, mais sans plus. On trouve tout assez facilement, mais on ne retrouve pas, comme chez certains concurrents, une interface qui embellit encore plus le tout. En résumé, comme sur beaucoup de nos points, l'ergonomie de ce Oppo A74 est bonne, mais sans plus. Dès lors, nous lui donnons une note de 3 étoiles. En conclusion, ce Oppo A74 n'est pas un mauvais smartphone, loin de là. En effet, il propose à peu près tout ce que l'on attend d'un téléphone en 2021 de milieu de gamme. Le problème, c'est que malgré une excellente autonomie, il ne brille en rien. Alors oui, c'est plutôt sympathique de ne pas être obligé de le recharger tout le temps, mais encore faut-il prendre du plaisir. Il faut dire que son écran est un énorme point faible. Il est assez difficilement compréhensible d'avoir fait le choix du LCD en 2021. Cela nuit grandement au confort des utilisateurs. Et si l'on ne va pas vous déconseiller cet Oppo A74, on ne peut pas non plus vous cacher qu'à ce prix-là, vous risquez de trouver des choses plutôt sympathiques. Au final, cela explique notre note de 3 étoiles. On est littéralement sur un téléphone qui n'est mauvais en rien, mais qui n'est pas incroyable. Une valeur sûre, mais rien de très emballant en définitive. Les points forts, une autonomie qui écrase la concurrence. La présence d'un chargeur sans fil. Un design plutôt réussi. Les points faibles, un appareil photo de qualité moyenne. Un écran LCD. Un écran qui peine en cas de trop grande luminosité. Les notes, autonomie de la batterie, 5 étoiles. Qualité de l'écran, 3 étoiles. Appareil photo, 3 étoiles. Performance, 4 étoiles. Ergonomie, 3 étoiles. Note générale, 3 étoiles. Si vous cherchez à trouver le Oppo A74 au meilleur prix, on vous propose de retrouver le lien dans la description.